ce qu'on va faire ici pour pouvoir tester tout ça on va créer une première couche on va créer un nouveau package ici sur le package qu'on avait tout à l'heure je me mets dessus ou alors si vous mettez sur du java ici vous faites new package comme ça donc vous faites new package vous pouvez en donner pour que ça ne rentre pas en confiant avec les autres vous pouvez donner tout le chemin possible donc tech ou là il va vous dire que tech.shilo.sa.contrôleur donc c'est dans le package contrôleur qu'on va mettre donc tous nos API en fait pour le coup je vais mettre ça là et là il me présente la rh entre mes différents contrôleurs je vais pouvoir donc rajouter ici une classe dans mon package donc contrôleur clic droit new java classe dans mon contrôleur je vais dans new java classe tout simplement ici donc je vais pouvoir dire que je veux un test contrôleur on pourra le mettre de côté tout à l'heure parce qu'il ne sert trop à rien on a créé notre contrôleur la prochaine étape donc pour exposer notre API c'est de rajouter des annotations on a installé des dépendances de spring par exemple spring web tout à l'heure spring web va mettre à notre disposition donc des annotations la première annotation pour nous ici qu'on va utiliser c'est du reste contrôleur reste contrôleur donc ça nous permet de dire en fait que ce sera un contrôleur qui sera exposé pour les api reste reste c'est quoi représentation c'est de transfert je voulais c'est un pattern c'est une norme en fait qui est assez connue pour designer nos url en fait d'accord donc je vais donc dit ici que reste contrôleur pour le coup deuxième chose je vais donc dit ici que je veux un request mapping request mapping va nous permettre de dire quelles sont les url qu'on veut traiter dans ce contrôleur donc request c'est une requête mapping ça veut qu'on va pouvoir mapper dans ce contrôleur des requêtes en fait j'ai dit j'indique donc les url que je vais traiter dans ce contrôleur d'accord première chose que je vais mettre ici je vais donc dire ici que le chemin par défaut je peux mettre soit du value il ya plusieurs valeurs qui se valent ici soit du passant je mette plutôt du passe pour rester cohérent pour dire que je vais traiter un chemin j'aurais mis value ça marcherait aussi sans problème dans le chemin ici c'est test pour dire en gros que tout ce qui est test atterri d'abord ici il faut voir ça comme étant des escaliers tout simplement jusqu'à ce niveau c'est pas c'est pas très intéressant deuxième chose que je veux dire ici c'est que je vais créer une méthode que je vais appeler get string comme son nom l'indique l'amitié va retourner une chaîne de caractère ici on n'a pas besoin de paramètres je ne mets pas de paramètres c'est dans les accolades ici que je pourrais donc faire ma méthode en fait pour le coup je vais en dire ici que ce que je veux c'est que ma méthode elle soit publique sinon il n'y est pas accessible et elle va retourner donc une chaîne de caractère je vais donc dire ici que ma méthode qu'est ce qu'elle va faire elle va faire un return hello from je vais l'appeler chaîne de caractère transmise par sa pour sentiment analysis pour que ma méthode soit exposée et puis qu'on puisse récupérer des verbes je vais donc utiliser le verbe get le get va nous permettre donc de dire en fait qu'on m'appeler les méthodes en get donc je vais donc dire ici que j'ai un get mapping toutes les requêtes qui ont sont accompagnés du verbe get devront atterrir ici je peux rajouter un chemin pour dire ici que dans mon chemin que je vais utiliser ici c'est string en gros si on dit que dans son url on appelle test et ensuite string on devrait donc atterrir ici je vais venir tester ça je vais redémarrer mon projet ici et là le temps que ça démarre ça devrait redémarrer encore sur le point 80 80, 80 j'ai pas de problème je reprends mon postman ici et je vais prendre ici test slash string et send voyez que je récupère donc ma chaîne de caractères ça ça veut dire que mon API elle est up et elle est bon elle est vraiment fonctionnel pour le coup ouais le code ce qui nous intéresse ici c'est le code de son il faudra toujours pour chacune des requêtes qu'on transmet ou bien chacun des appels qu'on fait interpréter le code qui est positionné là c'est à dire le code de son pour le coup si regarde ici dans l'historique là supposement vous allez voir qu'on a fait une première requête ici en get mais qui était en 404 d'accord donc nous ce qu'on veut faire chaque fois c'est de s'assurer que on utilise donc une méthode avec le verbe get et on a toujours surtout ce qui nous intéresse c'est qu'on ait le code de son en retour ici ok ça c'est bien je vais aller plus loin je peux rajouter dans mon même contrôleur ici une deuxième méthode ma méthode qu'est ce qu'elle va faire ici je vais la dupliquer ici vous sélectionnez le texte ctrl d il va vous dupliquer le même texte ici moi je vais retourner ici cette fois ci une liste la liste ici je veux dire que ici pour le coup je ne mettrais rien vous allez voir ça devrait rien changer je suis sur le chemin en fait et ici je dis que je veux retourner donc une liste de string il me demande de faire l'import je vais faire l'import ici je pourrais donc dire ici que je veux un liste off je peux donner un ensemble d'éléments ici en fait je vais un peu couper ma chaîne de caractères pour avoir une liste je vais dire ici que j'ai une chaîne de caractères guillemets virgule comme ça j'aurai un tableau de deux chaînes de caractères en fait qu'on pourra concater dans le front pour faire ce qu'on veut même chose je redémarre mon projet et je fais ça mon projet est lancé sur le port 8080 je peux donc venir ici refaire le test string j'ai mon string si je ne mets rien ici par défaut il sait que par correspondance des chemins il va atterrir sur le premier le premier c'est quoi c'est le test et voilà il me dit ici qu'il ne connaît pas test avec slash mais par contre le test ici il me sort dans un tableau de chaînes de caractères le slash il n'y en avait pas il va atterrir comment ça marche en réalité il faut bien comprendre la chose je vais mettre cette méthode si un peu au dessus pour que vous compreniez bien les choses la position n'est pas importante encore une fois spring sait le faire très bien pour nous c'est si c'est un reste contrôleur c'est à dire que c'est le point d'entrée de votre application donc quand vous avez démarré votre projet spring va récupérer toutes les classes que vous avez déclaré il va dire que il va pouvoir faire une sorte d'aborescence en fait pour savoir avec quelle classe rediriger quelle requête il va pouvoir répéter chaque classe cette classe dit moi je suis un reste contrôleur c'est à dire en gros je suis n'a payé ou bien je suis pas en fait un n'a payé en réalité c'est un ensemble de contrôleurs mais on n'a payé par son contrôleur cette intention dit que cette classe ci elle est exposable à l'extérieur donc un client peut donc envoyer une requête et cette requête est potentiellement récupérable bien traitable par cette requête elle dit si la requête en plus qu'on a envoyé on a le nom de domaine localhost et puis le port 8080 si on a un domaine classique on prend son nom de domaine là si la requête commence par test ce qu'on va donc faire ici c'est qu'on va dire que moi j'aimerais que toutes les requêtes qui commencent par test même pas soit transmis chez moi dans toutes les requêtes qui commencent par test donc arrive d'abord dans ce contrôleur elles vont pas ailleurs elles vont simplement ici c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas avoir le même test sur plusieurs contrôleurs sinon vous aurez un conflit derrière ma spring vous le dira quand vous allez vouloir démarrer votre apport votre projet il vous dira il ya un conflit de ressources chacun dit qu'il peut traiter le problème lequel j'ai choisi en fait il va arrêter là on dit request mapping je récupère les tests c'est là que maintenant on fait la concatenation des choses c'est une concatenation un peu virtuel pour vous et transparente pour vous il va dire s'il ya un test et que dans le verbe il ya le get d'où le get mapping ici s'il n'y a pas d'autre chemin après test alors la requête sera redirigée dans cette méthode c'est comme ça qu'on concatène les choses deuxième chose il va dire encore que s'il ya un test mais après le test il ya un string ici en gros la chaîne de caractère le mot string en fait c'est différent d'une variable c'est pas une variable ici encore une fois on verra les variables par la suite il va donc dit que s'il ya un string alors c'est par ici qu'il faudra envoyer la requête c'est comme ça que spring s'appuie sur les annotations que vous avez mis sur les différentes classes pour aiguiller les requêtes vers les bonnes méthodes et les bons contrôleurs donc voilà un peu comment ça marche il ya un problème là les puristes disons il ya un problème là ceux qui connaissent un peu diront qu'il ya un problème c'est quoi le problème comme on a dit on faisait du reste ici c'est à dire c'est un format de représentation de données ne parlons pas un format de rédaction de requêtes en fait c'est une norme en fait du reste c'est une norme qui indique un peu comment bien écrire ses chemins voilà parce qu'en réalité on se dit que quand on fait des api en reste chaque ressource est identifié par une url bien précise ici on dit en gros que on donne un chemin bien précis il n'est pas cohérent d'écrit une requête qui dit reste test est string en fait ce qu'on s'attend à voir c'est test point a dit pourquoi l'élément après la route principale doit être un identifiant qui permet d'identifier de manière unique un élément pas une chaîne de caractère quand on va écrire des routes en reste il ya des façons de le faire en fait supposons qu'on dise que nous on veut traiter comme on a dit pour l'intérêt 6 nous retraités tout ce qui est autour des avis utilisateurs on va leur exposer une route qu'on va dire avis ça c'est la première route deuxième bout de combat créé c'est avis peu importe le verbe on s'occupe pas du verbe pour le coup en fait ça peut être du get ça peut être du poste ça peut être du poste ça peut être du délai peu importe il faudrait dit que on veut avoir l'avis par exemple numéro x le x ici pourra être soit trois fois deux soit quatre peu importe quoi et dans le x ici va être dans pour nos rappels de mathématiques une variable pour le coup donc voici comment on va représenter notre variable on va l'appeler dans une passe variable pour le coup ça permet donc de dire que la valeur ici elle est dynamique on peut mettre à peu près ce qu'on veut tant que ça reste cohérent en fait ouais donc il ya une sorte de hiérarchie entre les variables ce qu'on appelle une api reste foule reste foule ça veut dire que on répond énormément reste en fait qui est connu par tous les développeurs en fait dans tous les projets on verra ça au fur et à mesure comment on écrit les routes en fait dans nos différents url on fait Sous-titrage FR ?